L'État a cherché à corriger une discrimination et essaie de se conformer à des textes internationaux, notamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais aujourd'hui, si on a parlé, si on a vu qu'il y a un débat, c'est parce que l'Assemblée nationale a laissé la représentation nationale. On a dit qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas. Ce qu'il n'y en a pas, c'est le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est en train de souffrir de l'autre, donc on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe. Si je comprends, vous savez ce que le Sénégal est en réalité. La situation est en train de dire un discours apaisant. Elles sont en train d'attisser le feu. Il faut dire que la force restera à la loi, que l'Etat restera debout. Il faut utiliser ces termes. Ce que je dois dire, c'est qu'on est civilisés. Si vous entendez ici, vous n'entendez personne. Vous n'entendez personne. Mais vous, vous n'entendez personne, vous n'entendez personne. On est dans un débat contradictoire. Quand vous aurez la parole, vous allez venir ici et me contredire, vous n'entendez personne. L'Assemblée nationale est une deuxième institution de l'Etat. Si on vote des lois et si on est en train de légiférer, ce n'est pas pour notre propre nom, c'est au nom du peuple sénégalais qui nous a élus. Le peuple sénégalais n'est pas pour le peuple sénégalais. Nous sommes dans l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous dit. Si nous sommes dans l'Assemblée nationale, mon soeur honorable, je ne vous prétourberai pas. Laisse-moi terminer. Si vous voulez dire ce que vous allez faire, vous ne le savez pas. Vous allez le faire en tant que déshonorable député, en tant que représentant du peuple. Cette situation est dans l'Assemblée nationale. Si il y a des gens qui se réjouissent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux de leur, parce qu'il ne s'agit plus d'un parti politique. Il ne s'agit plus d'être au pouvoir ou de l'opposition. Il s'agit de considérer l'état du Sénégal qui est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. C'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Il y a des discours. Nous devons les laisser. Nous devons les laisser. Aujourd'hui, vous êtes ici. Ici, vous êtes ici. Si vous êtes dans l'Assemblée nationale, vous n'avez pas vu. Vous aimez le Président Macky Sall ? Est-ce que vous aimez le Président Macky Sall ? Vous aimez le Président Macky Sall ? Si vous voulez le Président Macky Sall, vous allez parler des discours apaisants. Parce que le Président Macky Sall est le père de la nation. Aujourd'hui, si une population ou une nation souffre, il faut parler à ceux qui sont les populations. Ce sont des transhumains qui sont venus de la dernière minute. Ce sont des candidats. C'est une priorité. C'est ce qu'on veut dire. Il faut l'adresser à celui qui est le père de la nation. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'entendre le Président de la République. La situation est là. Personne n'entoure nous de la peine, sans pour autant laisser ses plumes. Ils ne sont pas les responsables. Le Président de l'Assemblée nationale, la personne morale est la deuxième institution de l'Assemblée nationale. En tant que représentant de l'Assemblée nationale, en tant que représentant du peuple, je pense bien que vous avez le rôle de l'Assemblée nationale pour que l'estabilité de l'Assemblée nationale, pour que l'estabilité de l'Assemblée nationale, c'est ce que je veux dire.